A 50 ans, Moondir s'offre une seconde vie à la télé. Celui qui s'est fait connaître par ses mouvements de colère et son caractère bien trempé dans l'émission Koh Lanta en 2003, affiche désormais une image plus lisse. Nouveaux styles et discours posés en font désormais un chroniqueur pertinent qui argumente. C.I.S.T., en tout cas, la vice de Cyril Hanouna qui a recruté l'ancien coach sportif pour cette nouvelle saison du talk show de C8. Après avoir présenté des émissions de télé-réalité, Moondir se plaît désormais à débattre de sujets de société, parfois graves, auprès de chroniqueurs comme Géraldine Maillet, Isabelle Mourini-Bosque ou encore Raymond Abou. Ce jeudi 5 octobre, l'ancien aventurier a relayé un triste message. En effet, Moondir a fait part de la haine dont il est victime. Sur son compte Instagram, le chroniqueur a posté un message qu'il a reçu de la part d'un internaute qui a tenu des propos racistes à son encontre. Je travaille dans un centre de tri de déchets, je suis un pur français de souche. Je perçois 1500 euros net par mois et je ne mène sors pas monsieur. Pourquoi et comment des étrangers immigrés comme vous percevez 1000 euros en une émission. Vous n'êtes pas français monsieur, ça me rend malade, peut-on lire sur le message. Issue d'une mère d'origine espagnole et d'un père d'origine algérienne, Moondir est né à Paris. En légende, il s'est contenté d'écrire, à l'image d'un déchet. Nul doute que ce message a dû toucher le chroniqueur qui s'était confié récemment dans l'émission chez Jordan Deluxe au sujet de son salaire dans TPMP. Il avait révélé percevoir 1000 euros sur facture par émission soit environ 600 euros net. Un message de haine qui a fait réagir de nombreux soutiens de Moondir si les réseaux sociaux permettent un déversement de haine de manière anonyme, ils servent aussi à apporter son soutien et à dénoncer des propos injurieux. Après cette publication, des internautes ont réagi, un pur souche qui écrit dans une langue étrangère. Une arrogance orthographique, a écrit une internaute face à un message de haine criblée de faute de français. La jalousie existe mais à ce point, je pense qu'il faut consulter, à lancer une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada